Contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo, on va aborder le tuto pour faire une robe à smoke, alors Bishop, Bishop dress, c'est celle qui est brodée tout autour du cou, qui a des plis tout autour du cou, et la robe smoke plus classique avec juste une bande devant, un petit col Claudine et des manches ballons. Il y a d'autres modèles dont je vous parlerai plus tard, mais que je maîtrise beaucoup moins bien, alors je préfère vous montrer d'abord ce que je sais faire. C'est parti ! Alors la première technique pour plisser le tissu, c'est d'utiliser un petit tissu Vichy comme ça. Alors, je vais tenter de vous montrer, voilà, on se met à une extrémité et on va piquer, voilà, au même endroit, sur la même ligne, et les mêmes carreaux, avec une aiguille relativement longue, pour faire le plus de plis possible. Je continue, comme ça, et je vais faire, toute la largeur de mon tissu, de cette façon là, en faisant une ligne ici, une ligne un carreau en dessous, une ligne un carreau en dessous, je vais vous le terminer et vous montrer le résultat. Voilà, une fois tous les fils passés, on tire sur le tissu, après avoir fait des gros nœuds, s'assurer aussi de prendre un fil solide quand même, pour ne pas avoir de casse et devoir recommencer. Donc, on fait des gros nœuds en extrémité, on tire, et puis, à la taille désirée, on refait des nœuds de l'autre côté, ce côté-là. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop serré quand même, pour que je puisse voir mes fils, voilà, entre les plis qui vont me servir de guide pour broder bien droit. Bon, là, c'est un vichy, donc je peux suivre les lignes des carreaux, mais pas trop serré non plus, sinon ce sera trop difficile à broder après. Voilà pour cette première technique sur du tissu à carreaux ou du tissu avec des lignes. La deuxième méthode consiste à utiliser ce papier transfert, alors que j'ai aussi acheté chez House of Smoking, que vous pouvez trouver peut-être ailleurs. Je vous mets le lien dans la description pour celui que j'ai acheté. Donc voilà, il s'agit d'un papier relativement large. On a une bonne longueur et on a des petits points. Donc on va appliquer ce papier sur le tissu et repasser. Je vous fais la démonstration. Donc, les transferts pour smoker sur des tissus unis ou un fleur se présentent comme ça. Donc je vais découper, si j'ai besoin de trois lignes, je vais découper trois lignes. Sur la largeur de mon morceau de tissu, de ma pièce. Là, je fais un échantillon pour vous montrer. Je vais enlever. Alors, ça part au savon et à l'eau. Une fois que vous avez fini de passer vos fils de fronce, vous pouvez très bien faire partie des transferts. Donc, je mets la face collante sur mon morceau de tissu. Le faire pas trop chaud. Là, il est sur soie. Voilà. J'enlève mon papier. Et là, vous voyez, j'ai mes petites lignes et mes points. J'ai plus qu'à piquer mon fil dedans pour plisser mon tissu. Alors, ce n'est que ma troisième prise de vue pour essayer de vous montrer ce qui va se passer quand je vais passer le tissu dans la machine sans que mes bras ou mes mains soient devant. Ou alors, je vais investir dans une caméra GoPro que je vais m'attacher autour de la tête. Peut-être que ça va mieux marcher. Ou apprendre à l'appareil photo à léviter. Bon. J'espère que là, vous allez voir. Évidemment, du coup, c'est mal parti. Il faut quand même que je mette mes doigts à un moment. C'est parti. Ça tourne. Et voilà. Le tissu sort de la machine plissé et enfilé. Je pense que là, vous voyez bien. Je l'espère. Évidemment, il y a un gain de temps évident. Évidemment, évident. Je suis fatiguée par ces trois tournages. Il va falloir que je fasse des progrès sur les vidéos. Je m'applique quand même à vous faire quelque chose de correct. Voilà. Voilà. Et là aussi, les mains ont dit coupées. Donc, les fils de France sont bien passés. Je n'ai plus qu'à les resserrer et faire des deux au bout. Et ça m'a pris très peu de temps. Si je l'avais fait à la main, ça m'aurait pris une soirée. Alors, pour ce qui est des tissus utilisés, je vais vous montrer déjà des tissus que vous pouvez employer sans la machine pour plisser, puisqu'il s'agit d'un vichy. Donc, vous avez déjà les petits carreaux pour placer vos fils de France. C'est du coton. Ça, c'est une popeline légère. Peut-être même Baptiste. Toujours sans la plisseuse, on peut aussi utiliser les petits points. Donc là, voilà. Vous avez un petit tissu à pois qui vous permet aussi de passer vos fils de France. C'est une popeline aussi. Et puis, en tissu à petits carreaux ou petites lignes, vous avez également ce genre-là. Voilà. Vous voyez qu'il y a des... C'est un peu des petits carreaux qui vous font comme des lignes, qui vont vous permettre d'avoir des repères pour plisser. Ensuite, sur les tissus unis, on peut utiliser... Là, c'est du voile de coton. C'est vraiment très léger. Très bien pour les étés chauds, les canicules. Alors là, évidemment, il vous faudra soit les petits points collés au fer à repasser, soit la plisseuse. Dans le modèle plus classique, là, on a une popeline. Une popeline de coton. Voilà. Donc, j'ai inséré entre les broderies, ici, les plis et le reste de la robe. Passe-poil. Et là, en fait, oui, c'est un biais, mais... C'était un biais, mais j'ai mis un petit coordonnet dedans pour en faire un passe-poil. Voilà, en plus gros plan. Là, ici, on a une bâtiste. C'est un peu moins transparent que le voile de coton. Et c'est très joli. Les fonds blancs, toujours. Et puis, sur des tissus, une petite fleur. C'est possible aussi. Là, il vous faudra faire des petits points sur l'envers du tissu pour pouvoir plisser. C'est une bâtiste aussi. Voilà, j'essaye de cadrer de mon mieux. Désolée si ce n'est pas toujours parfait. Une autre petite bâtiste à fleurs. Avec le même montage que l'autre tout à l'heure, avec du passe-poil sur le col et entre la partie plissée et le reste de la robe. Ici. Et puis, des petites broderies assorties au passe-poil et aux couleurs du tissu. Alors, plus le tissu est léger et plus ce sera facile de plisser, évidemment. Et aussi de coudre les plis. Alors, voici les pièces de la robe découpées. Vous voyez, rien de compliqué pour le modèle Bishop. Uniquement des rectangles. Alors, les dimensions sont indiquées sur les patrons que je vous ai montré. Ici, il s'agit de la pièce qui sera le devant de la robe. Là, vous avez les deux dos. Ici, les deux manches. Là, le biais qui servira pour l'encolure de la robe. Et les deux petites pièces-là seront pliées en deux et serviront de pattes de boutonnage au dos de la robe. Une fois que j'ai fait ça, je vais me servir du petit patron, qui est donné toujours dans le modèle que je vous ai montré. C'est pour les embranchures. Donc, je vais le positionner de chaque côté de la partie devant de la robe. Et je vais découper juste cette forme. Voilà. Là, je vais donc noter... Alors, j'utilise le stylo friction qui est ici. Désolée. Voilà. J'utilise un stylo friction pour tracer ici la forme de mon emmanchure. Et l'idéal, c'est que ça disparaît à la chaleur, soit au fer à repasser, soit même au séchoir à cheveux. Donc, je trace. Et ensuite, je découpe. Et ce sera tout pour la partie coupe. Donc, une emmanchure de chaque côté de mon devant. Comme ça. Alors, il faut s'assurer que le tissu soit bien dans le même sens. Si vous avez des motifs, que le haut et le bas soient bien dans le même sens, évidemment. Donc, pour le dos, je vais faire une emmanchure de ce côté-là. Voilà. Ce sera le dos gauche. Une emmanchure de ce côté-là. Le dos droit. Pour les manches, je vais plier en deux chaque manche. On met mon repère ici, mon gabarit, en fait. Voilà. Je vais tracer et couper ici, de manière à ce que chaque manche ait une partie emmanchure de chaque côté. Je fais la même chose pour la deuxième manche. Alors, me voici avec les pièces prêtes à être assemblées. Je vais commencer par un demi-dos. Je vais assembler une manche, endroit contre endroit, sur le demi-dos, de cette façon-là. Et je vais faire une couture à 1 cm, ici. Ensuite, sur l'autre côté de la manche, je viendrai assembler le devant. Ensuite, la deuxième manche. Et pour finir, le dernier demi-dos. Donc, je vous montre le résultat une fois terminé. Alors, toutes mes pièces sont assemblées. Donc, j'en ai profité pour mettre le petit rectangle au bord du dos ouvert, qui me servira de patte de boutonnage. Mais on peut le faire après. Donc, voilà le dos, une manche, le devant, la seconde manche et l'autre partie du dos, avec sa petite patte exactement la même que de l'autre côté. Je vous montre sur l'envers. Donc, j'ai assemblé uniquement au niveau des emmanchures. Je n'ai pas assemblé les manches. Voilà, tous les morceaux sont assemblés au niveau des emmanchures uniquement. Ils sont cousus. Là, j'ai déjà mes fils de france sur mes manches. Et j'ai inséré ma dentelle. Je l'ai cousue. On peut faire tout simplement un ourlet. Moi, je préfère le faire maintenant, mais j'aurais pu le faire après avoir plissé tout l'ensemble. Donc, voilà ma méthode. Donc, maintenant, je vais passer un fil de france sur toute la largeur du vêtement en continu. Manche, devant, l'autre manche et l'autre dos. Voilà. Donc là, pour cette taille-là, je vais faire quatre rangs, quatre fils en haut du vêtement. Et une fois que ce sera froncé, il faudra faire le blocage en fonction de la taille, c'est-à-dire de l'encolure. Donc, je vous montre ça dans la prochaine vidéo avec les points de broderie et la finition de la petite robe. Je vous retrouve très bientôt.